En montagne, comme ici en Céliac, l'ail est toujours utilisé pour l'agriculture, mais aussi pour sa force. Pour la serra-le-boise ou pour la rivière des mourines, l'ail est une énergie quasi inagoutable et un camail renouvelable. Le Cristian est un rio que sa fond est à 2700 mètres de naouture. Son débit et sa force donnent l'idée à ses vésines de créer une centrale hydroélectrique. C'est une bonne cause d'avoir fait la micro-centrale. Il y a l'aigle qui coure, ici. Le rio coure comme d'habitude. Ici, on a fait un bassin d'une réserve. Après, ici, l'aigle passe dans les grilles, j'espère que chaque fois que l'aigle soit filtré, on a fait un bassin pour les paysans, au Biza. D'ici, on a fait un conduit souterrain qui va à un kilomètre et demi à la micro-centrale. L'eau est belle, elle est claire. Les municipalités de Guy Estre et de Seillac ont toujours eu l'idée d'exploiter le torrent pour créer une micro-centrale. Et le projet a vu le jour en 1998. D'ici, on a écrit, ils disaient, hop, là, c'est une micro-centrale, hop, je ne peux pas faire, je ne peux pas faire. Et puis, l'affaire a mûri. Et l'autre part, c'est que l'affaire existait sur la table. Et ça a commencé le travail. Et il y a eu un peu de difficultés pour le travail. Parce qu'il y a même un d'entreprise, c'est qu'il y a un certain monde qui s'est obligé de rendre le godet de la paro-mechanique. L'idée est d'utiliser que la force de l'aigo avait effectivement un rio, comme on dit, un rio qui avait un des niveaux là, qui est quand même important, et pouvant avoir une force de l'aigo. La principale difficulté, ça pâtait, étant au niveau financier, parce qu'effectivement, les recettes de la micro-centrale couvrent les emprunts qu'on a contractés pour les travaux. Mais ça a été surtout par rapport à la police de l'eau et la préservation du torrent. Le projet est devenu possible avec la collaboration des douze communes. En termes de chiffre d'affaires, disons-nous, ça va entre 450 000 euros et 650 000 euros par an, ce qui est quand même pas négligeable. Et ça permet d'avoir des recettes non négligeables pour les deux communes, qui varient entre 50 000 euros par an et 150 000 euros par an. Ça dépend des années, ça dépend un peu des conditions climatiques. Pour installer une micro-centrale électrique, c'est une autorisation préfecturale. Quand le dré est-il, il faut le respecter de la vie d'un rio, de l'aigo, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de la nature. Un camail ici, c'est un parc naturel régional de Keiras. Alors ici, la marcelle, la turbine, la grosse turbine, qui est alimentée par le canal, par la conduite sous pression. Il y a 13 insectures qui sont à la base, les insectures recebent l'aigo, où la pression de 40 bar s'asqu'un, permet de faire tourner, de faire virer à la roue. La roue, c'est ça, un axe vertical, qui est en la roue. Et donc, c'est comme quoi que ça fait la production d'électricité. Et donc, c'est comme quoi que ça fait la production d'aigo, la grosse produit effectivement bien moins, mais le pression de courant, grâce à temps, est un pression inférieur. L'autre produit immense en volume, mais en production, en recette, en recette, de à peu près sensiblement la même que la grosse turbine. Pour rien dire, c'est une véritable usine, oui. Et marche à merveilleux ? Ah, marche à merveilleux, marche à merveilleux. J'ai expliqué qu'elle avait invité la seconde turbine, quoi. C'est un plaisir, surtout pour la consommation. C'est inimaginable. La fourniture décorante que donne à quelle micro-centrale est extraordinaire. 20 ans après, c'est un beau projet. Il a eu du mal à sortir, je veux dire franchement. Mais je crois que 20 ans après, c'est un beau projet. Quand j'ai été élu maire il y a maintenant presque 12 ans, on rencontrait des difficultés. Le syndicat intercommunal entre Seillac et Guillest a pris les choses en main, de manière à redresser la situation. Et aujourd'hui, ça fonctionne correctement. Elle s'est demandé pour que pas mal des communes n'assayent pas de profiter de la force des laïcs. Dans le monde actuel, il n'y a rien pensé. Dans le monde actuel, il n'y a rien pensé. Sous-titrage ST' 501